Alors, dis à ton voisin la persévérance dans la patience. A ton voisin de derrière la persévérance dans la patience. Alors, tout d'abord, comme vous le constatez, Pasteur Brault n'est pas là, mais Pasteur Brault est là. Amen. Je suis porteuse de quelques paroles d'encouragement pour une personne en cet après-midi. Des paroles d'encouragement dans l'épreuve que tu es en train de traverser. Il faut rester focus. Voilà, donc ça se passe ici, pas à côté. Amen. Alors, je suis porteuse de quelques paroles d'encouragement dans l'épreuve que tu traverses en ce moment ou que tu vas traverser demain. Ce n'est pas parce que je suis en train de prophétiser que tu auras des épreuves demain. Même si je ne prophétise pas, tu auras des épreuves quand même. Parce que certaines personnes pensent que quand on parle ainsi, on est en train de prophétiser le malheur dans leur vie. C'est ce que je disais au premier culte. Mais ça ne veut pas dire que quand tu dis à quelqu'un que tu auras des tribulations ou que tu seras confronté à des épreuves que tu es en train de lui souhaiter. Parce que même si tu ne souhaites pas, les épreuves vont venir. Donc, on ne prédit pas le malheur. Amen. Et des épreuves, j'en vis. J'en ai vécu. J'en vis encore aujourd'hui. Et peut-être que quelques-uns parmi vous en vivent aussi. Et si c'est le cas, je prie que dans cette situation que tu traverses, que le Seigneur te fortifie. Alors, nous sommes tous conscients que la vie chrétienne n'exclut pas les épreuves. Amen. La vie chrétienne n'exclut pas les épreuves. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, quand on a renoncé au monde et qu'on accepte Jésus dans sa vie, dans son cœur, cela veut dire que Jésus se place devant la porte de notre vie et il bloque toutes les épreuves. C'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Voilà. Quand on donne sa vie à Jésus, c'est maintenant que la vraie vie commence. Pourquoi ? Parce que des épreuves, tu en as vécu dans le monde. Ce n'est pas terminé. En Jésus, tu vas peut-être en vivre plus. J'ai déjà entendu des gens me dire que quand j'étais dans le monde, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, vraiment, je suis éprouvée de toutes parts. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ça n'arrête pas. Je suis attaquée de partout. Quand même j'étais dans le monde, je ne vivais pas ça. Mais depuis que je me suis convertie, que je suis passée par les eaux du baptême, ça n'arrête pas. Dis-lui tout simplement que le diable ne s'attaque pas à quelqu'un qui n'a rien. Dis-lui ! Le diable ne s'attaque pas à quelqu'un qui ne l'effraie pas. Donc, si tu es attaqué, si tu es autant éprouvé, c'est sûrement parce que Satan a repéré quelque chose chez toi. Comme tu étais de son bord, de l'autre côté, tout allait bien. Mais pourquoi tu le laisses et puis tu veux marcher avec Jésus ? Donc, ça va se multiplier. Ça veut dire qu'il ne va pas te rater. Il ne faut pas avoir peur parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen ! Donc, des épreuves, on en aura toujours. Des épreuves, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on prie, qu'on jeûne, qu'on te le déclare, qu'on ne le déclare pas, qu'il y ait eu un prophète de malheur dans ta vie ou pas. Les épreuves, on en aura toujours. Mais une chose est sûre, c'est que dans l'épreuve, dans le navire ou dans la barque de ton épreuve, tu n'es pas seul. C'est cela que tu dois retenir. Alléluia ! Alors, pourquoi je dis qu'on aura des épreuves ? On aura des épreuves, tout simplement parce que tout ce qu'on veut obtenir, on l'obtient par des épreuves. Quand tu veux passer un examen, enfin, quand tu veux avoir un poste, il faut que tu passes des examens. N'est-ce pas ? Quand tu veux, je ne sais pas moi, quand tu veux un poste de travail, tu passes des examens, des entrevues. C'est à l'issue de ces entrevues-là qu'on te trouve apte à occuper ce poste ou pas. On est d'accord. Une femme qui est enceinte, elle a toujours voulu avoir ce bébé-là. Tellement elle l'a attendu pendant neuf mois. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle sera sérieusement éprouvée dans sa chair avant de soulever son poupou. Pourquoi ? C'est comme ça. Dans la vie de tous les jours, nous serons toujours confrontés à des épreuves. Jésus-même nous l'a dit. Jésus-Christ nous a dit que nous serons éprouvés. Nous serons persécutés. Si l'auteur de notre salut nous dit que nous serons persécutés, c'est parce qu'il en sait quelque chose. Parce que lui-même est passé par là. Donc, si lui qui est le bois vert a été persécuté, qu'en est-il de toi aussi sec que moi ? Amen. Ce qu'on peut peut-être nuancer, c'est que les épreuves ou le poids des épreuves ou le degré des épreuves ou de la persécution peut varier et différer d'une personne à une autre. C'est-à-dire que ce que moi, je trouve tellement difficile pour moi, quelqu'un peut le trouver trop facile parce qu'il va estimer que son problème ou son épreuve est plus que la mienne. On est d'accord ? Ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que que ton épreuve soit petite, qu'elle ait cette taille-là ou qu'elle ait cette taille-là, elle n'en demeure pas moins une épreuve. Nous allons prendre nos bibles dans le livre de Jacques, chapitre 1, du verset 2 au verset 4, la com va nous l'afficher. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de la foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplie sans faillir en rien. Qui dans cette salle, lorsqu'il ou lorsqu'elle est confrontée à des épreuves ou à des difficultés, franchement a envie de sourire ou a envie de rire ? Dites-moi. En tout cas, qui a déjà traversé une situation hyper difficile, hyper compliquée et dans le feu de l'épreuve est en train de sourire ? Ou qui connaissez-vous ? Personne. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce n'est pas drôle d'être éprouvé. Ce n'est pas drôle quand on souffre. Personne ici ne souffre et a envie de rire. Personne. En tout cas, peut-être qu'il en existe, mais je n'en connais pas beaucoup. Romain 12.12 nous dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Si nous revenons au livre de Jacques, au verset 3, l'apôtre Jacques enfonce un peu le clou en disant « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience fraie entre nous. » C'est quelle épreuve qui produit la patience ? Au contraire, tu as envie de clore le chapitre et de passer à un autre. N'est-ce pas ? Donc, toute personne lambda qui va lire ce passage va trouver qu'il y a eu une erreur. Soit, il va se dire que la personne qui a écrit l'a écrit dans le sens contraire. Parce que toute personne normalement constituée ne peut pas penser que dans le feu de l'épreuve on puisse garder le sourire ou on puisse être persévérant ou on puisse être juste patient et puis attendre. Pendant que tu souffres, tu veux que ta souffrance s'arrête. Tu ne veux pas qu'elle perdure. Donc, toute personne normalement constituée qui va lire ce passage va dire « Non, il y a eu une erreur. » C'est plutôt lorsque c'est compliqué qu'en temps normal on devait être le plus stressé on devrait perdre sa joie, on devrait tout arrêter pour que le problème soit résolu avant de passer à autre chose. Et ça, c'est la logique humaine. Comment pouvez-vous penser, comment pouvez-vous comprendre qu'une personne qui est sur le point de rater l'opportunité de sa vie, cette personne-là passe un entretien et passe toutes les étapes, réussit tous les examens et elle est en train de voir son bureau qui est juste à côté. Elle dit « Wow, c'est la dernière étape. Je passe cette étape-là et à partir de demain on va m'appeler conseiller temps ou pas 30 ans. » Toutes les conditions autour de toi sont réunies pour t'assurer que ce poste-là t'appartient. Tu as deux doigts de t'asseoir sur peut-être le fauteuil présidentiel ou bien le fauteuil ministériel, je ne sais pas, ou le fauteuil de directeur et finalement on te dit qu'on a trouvé mieux que toi ou finalement le poste n'était pas pour toi. Franchement, qui est capable de sourire face à une telle situation ? Dites-moi. En tout cas, si quelqu'un a un témoignage pareil, vraiment, partagez-le nous parce qu'on aimerait ça connaître votre secret. Tu es à deux doigts de devenir un directeur respecté et respectable. 150 000 dollars l'année. Mon Dieu Seigneur, tout va naître cette année-là. Et voilà, on te l'enlève tout simplement. S'il y a une personne qui sourit face à cette épreuve-là, je vous assure que c'est parce qu'elle a son pied sur quelque chose ou je vous assure que c'est parce que cette personne-là croit en quelque chose, a une assurance cachée. Vous êtes d'accord avec moi ? Moi, je vais vous partager une expérience qu'on a vécue ici au Canada. C'était en 2018. À l'aéroport, Pierre-Éliott Trudeau de Montréal. En tout cas, c'est une expérience que je ne suis pas prête d'oublier. vous allez comprendre pourquoi je ne pouvais pas oublier. Bon, peut-être que je vais oublier un jour, mais pour l'instant, c'est encore très frais dans ma mémoire. Alors, cette année-là, en 2018, c'était au mois de novembre. On devait se rendre au Mexique. Il paraît que quand je prêche, je suis tellement douce que je donne envie de dormir. Mais si tu dors, je vais te réveiller avec fracas. Alléluia. Il paraît que je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, mais connaisseur se connaît. Alléluia. Alors, donc, je vous raconte la petite histoire. En 2018, c'était au mois de novembre, on devait se rendre au Mexique. et l'avion était supposé décoller à 8 heures. Nous, on habite à peu près, quand tout roule bien, à 27 minutes de l'aéroport. Et, au lieu d'être à l'aéroport 2 heures plus tôt, c'est-à-dire à 6 heures, on était en train de quitter la maison vers 6 heures 20, 6 heures 30, par là. Et tenez-vous bien, c'est ce jour-là que la tempête a choisi pour faire son entrée hivernale. Mais, le paramètre qu'on avait oublié, c'est que quand on parle de première neige ou quand on parle de première tempête, on parle aussi des premiers embouteillages de l'année. Enfin, pas parce qu'il n'y en avait pas avant, mais ce jour-là, moi, j'habite une petite ville qu'on appelle Mercier. Et les habitants de chez nous, tenez-vous bien, on les appelle des Mercierrois. Donc, chez nous, on est des rois. Donc, pensant que la Mercieroise que je suis allait passer le fameux pont Mercier qui a tout le temps qui a tout le temps des problèmes. Quand j'étais à Montréal, à chaque fois que je rentrais chez moi, je voyais sur les écriteaux, sur la route, pont Mercier, travaux, pont Mercier, une voie bloquée, pont Mercier, bloquée, pont Mercier, eh, je ne savais pas que c'est là-bas que le Seigneur allait partir m'installer un jour. Donc, il arrive que j'habite la petite ville de Mercier et que pour revenir, pour venir, pardon, pour revenir, pardon à moi-même, pour venir sur Montréal, je n'avais pas d'autre choix que de passer par le pont Mercier. Et c'est quand j'ai habité, j'ai déménagé à Mercier que j'ai réalisé que, en réalité, c'est de ce pont-là qu'on parlait tous les jours. Mais je suis déjà là-bas. On fait comment ? Donc, on sort de la maison autour de 6h20, presque 6h30, et je me dis que, bon, de toutes les façons, de la maison à l'aéroport, c'est juste 27, 30 minutes, on va y arriver. Mais c'était sans compter les embouteillages. Et, on roule, on roule, on roule, on dépasse Château-Guey. On atterrit à Kanawake. on avance, on avance, on avance, et on s'approche du bingo parce qu'il y a un bingo à côté. Les gens vont jouer là-bas, les jeux de hasard, etc. Il y a plein de voitures là-bas, mais n'allez pas là-bas parce que vous allez laisser votre fortune là-bas. donc, on dépasse bingo et voilà l'embouteillage. L'embouteillage, je pense, même avait commencé avant le bingo. J'ai dit, Seigneur Jésus, quand est-ce qu'on va arriver à l'aéroport? Et, on avançait par choc contre par choc. On a dû quitter la file. On est rentré dans Kanawake. On a essayé de faire le tour pour venir prendre, pour venir sortir vers l'entrée du pont Mercier. Sauf que, en plus qu'il y avait la neige, c'est ce jour-là qu'ils ont choisi pour fermer une voie. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour que nous n'allions pas au Mexique ce jour-là. Et quand c'est comme ça que tu es dans l'embouteillage, tu veux qu'un chemin miraculeux se ferait devant toi comme, je ne sais pas, quand tu es en face de la mer rouge et puis tu vas passer, tu vas dépasser tout le monde. Ça vous est déjà arrivé, non? Ou bien, tu as envie que ta voiture se transforme en la voiture de fantôme pour que tu suvoles tout le monde et tu arrives. Sauf que, ma voiture avec quatre roubains n'avait pas d'aile. Donc, je suis restée clouée au sol et dans l'embouteillage comme monsieur et madame tout le monde. Et tenez-vous bien, en tant que bon chrétien, quand tu es face à cette situation, qu'est-ce que tu fais? Seigneur immobilise l'avion. Seigneur, il ne faut pas que l'avion décolle. Seigneur, fais que nous arrivions à temps. Oh Seigneur, je dis, toutes les prières, même les enfants ont prié ce jour-là. et nous voilà arrivés à l'aéroport. Mais avant, attendez, je vais vous décortiquer un peu. 6h30, bon, on arrive, 6h45, on était avec Kanawa qui est déjà, 6h50, 55, 7h, 7h05, 10, 15, 20, jusqu'à, on arrive à l'aéroport finalement, il est 7h50. 7h50. Le temps de descendre de la voiture, d'aller chercher un chariot pour arriver, l'enregistrement des bagages est fermé. Nous voilà maintenant en train de toujours intercéder et de demander à l'agent du comptoir, monsieur, vous savez que ce n'est pas de notre faute, mais madame, il fallait quitter la maison plus tôt. Monsieur, on n'a pas prévu la neige, mais madame, il fallait quitter la maison plus tôt. Tout ce qu'on disait, mais madame, il fallait quitter la maison plus tôt. J'ai dit, on peut être méchant comme ça, mais je vous assure que s'il n'était pas chrétienne, peut-être que j'allais le manger. En tout cas, ce n'était pas l'envie de lui en coller une qui me manque. Ça veut dire qu'il n'a même pas essayé d'appeler pour voir si c'était possible de passer ou pas. Lui, il dit qu'on est arrivé en retard, donc point à la ligne. Mais j'étais rouge de colère, mais c'est bizarre, mon mari était tranquille. Les enfants, eux, ils ne comprenaient rien. Moi, j'étais dans tous mes états, panique à bord. J'ai oublié, je dis, je priais, ma prière même était stressée. Et je suis sûre qu'elle était tellement stressée qu'il y avait des interférences pour que ça arrive à Dieu. Donc, Dieu n'a même pas entendu la prière, tellement que j'étais stressée. et l'avion qui était supposé décoller à 8 heures a fait plus d'une heure de temps au sol. Et vous savez pourquoi? Tu pensais que, je pense que tu penses que je suis montée dedans. Je ne suis pas montée, Attends. Je n'ai pas terminé mon histoire. L'avion est resté au sol plus d'une heure de temps. parce qu'on devait dégivrer les ailes ou bien dégivrer même l'avion en entier. Et le deuxième problème, c'était parce que quelqu'un à bord, une famille, c'est-à-dire un membre de la famille a fait une crise de panique. Je pense que la personne est claustophobe. Elle ne peut pas rester dans un petit environnement fermé. Donc, il fallait évacuer la famille. Il fallait réouvrir la soute sortir les bagages. Pendant ce temps, j'espérais toujours que mes bagages entrent. Sauf que mes bagages ne sont jamais entrés. J'ai dit, mais monsieur, le temps qu'on est en train de fouiller toutes les bagages pour sortir les bagages de trois personnes, on ne peut pas faire passer pour nous. Il dit, madame, il fallait arriver plus tôt. J'ai dit, hé ! Il n'a pas changé sa phrase. J'étais frustrée. J'étais paniquée. J'étais... En tout cas, j'étais. Et je pense que ce qui a fait que je n'ai pas oublié cette expérience-là, c'est la méchante différence tarifaire qu'on a dû payer pour prendre le vol du lendemain. puisqu'on n'a pas pu embarquer, il fallait payer un autre biais. Le retour était garanti, mais pas l'allée. Donc, on a dû payer des biais, de nouveaux biais pour nous quatre. Mais ça, je ne pourrais pas pardonner ça au monsieur. J'étais en boule, comme on dit. Vous allez comprendre pourquoi je partage ce petit témoignage avec vous. J'ai un autre récit qui est similaire à ce que je viens de vous rencontrer. Et pour cette fois-ci, il s'agit d'un serviteur de Dieu, pasteur Charles Talingano. C'est un témoignage que j'avais écouté de lui qui m'avait tellement marqué avant que je n'immigre ici au Canada. Alors, pasteur Talingano devait prendre l'avion et devait prendre part à un programme du côté de l'Europe. Sauf que ce jour-là, quand il est arrivé à l'aéroport, ce bon pasteur s'est rendu compte qu'il a oublié son manteau. Donc, lui, il a décidé que l'avion décollerait avec lui et son manteau. Je suis en train de vous dire qu'il n'avait pas son manteau avec lui. Mais, pasteur Talingano dit, moi, je vais décoller à bord de cet avion et de surcroît avec mon manteau. Ceci dit, il a envoyé sa femme aller chercher son manteau à la maison ou bien c'est lui-même qui est parti. Ça date de tellement longtemps, j'ai oublié. Il a envoyé sa femme à la maison chercher son manteau. Sa femme même était plus pressée. Il dit, hé papa, il faut partir. Il dit, mon manteau. Pourquoi ? Certainement parce qu'il faisait froid de l'autre côté, il avait ses raisons. Mais ce qui est sûr, papa Talingano voulait son manteau. Entre-temps, le temps d'aller à la maison chercher le manteau et revenir, c'est sûr qu'il allait manquer et l'enregistrement et par conséquent l'embarquement. Ce qui est sûr, maman Talingano est partie à la maison, elle a pris le manteau, elle est revenue le trouver à l'aéroport et comme on s'y attendait, l'enregistrement avait fermé, les bagages avaient fermé, l'embarquement même avait déjà fermé. Tout le monde avait déjà embarqué à bord de l'avion. Et comme il a dit que dans cet avion-là, il va monter, vous savez quoi ? Il est monté. Mais avant qu'il ne monte, ce que vous ne savez pas, c'est que quand on est à bord d'un avion, il y a l'hôtesse qui passe dans les rangées et puis vous allez remarquer qu'elle regarde de part et d'autre. Ce n'est pas parce qu'elle veut voir si vous êtes beaux, c'est parce qu'elle est en train de compter ceux qui sont assis pour voir si l'effectif est à son comble. Enfin, si c'est ça, si ça concorde avec le nombre de personnes qu'elle a. sauf que pendant qu'on allait chercher le manteau de papa Talingano, ça ne tombait pas. Elle compte. Elle dit non, il y a plus de personnes. Elle compte. Elle dit, il y a plus de personnes. On va chercher quelqu'un d'autre qui compte. On constate qu'il y a plus de personnes. Jusqu'à ce que le manteau de papa Talingano arrive, qu'il n'embarque, qu'il ne s'asseye, qu'on compte tout le monde. Là, tout est tombé pile-poil. Pourquoi? Parce que pendant qu'on comptait le surplus de monde qu'il y avait, c'était des anges qui étaient assis. Le serviteur de Dieu a dit, cet avion-là, je vais le prendre. Ils vont patienter. Ils vont m'attendre. Mon manteau va venir. Je vais monter. Donc, quand ça m'est arrivé, je me suis souvenu de son témoignage et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi lui et pas moi? Question pertinente. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi lui et pas moi? Et vous allez le comprendre. une chose est sûre, c'est que Dieu ne demande jamais ce que lui-même n'a pas fait ou expérimenté au préalable. Dieu ne va pas vous demander quelque chose que lui-même n'a pas fait ou expérimenté au préalable. Amen. Le pasteur Brot nous a enseigné ici combien Dieu use de patience envers nous. Vous vous en souvenez? Dieu use tellement de patience envers nous que s'il n'usait pas de cette patience-là, peut-être qu'on ne serait pas ici en train de parler. Ça veut dire qu'on parlerait de nous au passé. Dieu use de patience envers nous. Ce que nous manquons de faire envers les autres et par conséquent envers Dieu lui-même. Vous allez savoir pourquoi. La Bible regorge de tellement d'exemples à ce sujet. Combien de fois Dieu a voulu exterminer le peuple d'Israël? Combien de fois il en avait le droit, il en avait le pouvoir parce que Dieu en avait gros sur le cœur. Je vous assure. Je ne sais pas si vous avez déjà pris la peine de lire l'histoire d'Israël. Commencez si vous voulez à partir du livre de la Genèse. Donc, non. Je dirais à partir de Exode jusqu'à peut-être d'Héterronome ou peut-être si après vous voulez ajouter Josué, etc. En tout cas, vous pouvez lire le reste après. Mais toujours est-il que vraiment, Israël était un peuple têtu. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit que c'était un peuple au courroide. Ils avaient vraiment le courroide. je lisais l'histoire à un moment donné. J'ai dit mais pourquoi ils sont comme ça ? Pourquoi ils sont compliqués comme ça ? Mais pourquoi ils peuvent oublier comme ça ? Mais pourquoi ils n'écoutent pas ? J'étais vraiment remontée contre eux et je ne pouvais pas comprendre combien Dieu pouvait excuser des fautes aussi graves vis-à-vis de son peuple. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Dieu pouvait excuser à chaque fois. C'est vrai que Dieu excusait mais honnêtement ils étaient énervant. Et lorsque à un moment donné Dieu était je dirais tanné parce qu'il est arrivé un moment où Dieu était vraiment tanné. Il est arrivé un moment où Dieu voulait en découdre avec eux. Il a dit à Moïse écoute ces gens-là je vais les exterminer je vais les supprimer de la surface de la terre tellement ils lui ont fait mal et Dieu a dit à Moïse que écoute je vais les exterminer et puis je vais démarrer quelque chose de nouveau avec toi. Et Moïse a commencé à plaider Moïse a commencé à demander pardon Moïse dit si tu fais ça regarde des autres peuples là les qui ne te connaissent pas ils vont blasphémer ton grand nom sera traîné dans la peau ils auront raison de toi ils vont dire que tu es venu nous sortir de la servitude pour venir nous tuer dans le désert je t'en supplie ne le fais pas et vous savez quoi Dieu a écouté Moïse si j'étais à la place de Dieu je ne sais pas si j'allais écouter Moïse parce que nous même quand quelqu'un nous fait mal une fois on encaisse deux fois on encaisse trois fois on commence à dire bon on va voir la quatrième fois tu dis non ce n'est plus possible tu n'as même pas envie de reviser le dossier du frère ou de la soeur tu as juste envie de découdre c'est à dire que tu cliques sur quitter et puis tu passes à autre chose en temps normal c'est pas comme ça on fonctionne quand même un enfant énerve son parent il lui donne un avertissement une fois deux fois trois fois va au coin bon ici on va au coin sinon de l'autre côté là-bas on va pas au coin c'est le coin qui vient te trouver et le coin te délivre sans prière donc c'est ce qui arrive c'est ce qui est arrivé avec Israël Dieu était un moment donné esténué mais à chaque fois et nous allons le voir à travers certains livres de la Bible comme le livre de Joël de Zacharie d'Ézéchiel d'Osée de Jérémie à chaque fois Dieu parvenait à manifester de la patience envers son peuple mais nous n'arrivons pas à le faire et le pire c'est que nous le faisons avec Dieu lui-même Dieu nourrissait de l'espérance Dieu croyait qu'un jour ils allaient changer chaque fois ils violaient leur partie de l'alliance ils ne respectaient pas leur alliance ils étaient infidèles mais Dieu malgré tout est resté fidèle Amen ceci tout simplement pour nous dire que si Dieu qui est Dieu nourrissait l'espérance que le peuple d'Israël revienne à lui revienne sincèrement et de tout coeur à lui et qu'il manifestait cette patience cela veut dire tout simplement que l'espérance et la patience ont un lien de parenté ce sont des soeurs ou je dirais ce sont des cousines si vous voulez donc en temps normal une personne qui sait espérer une personne qui sait persévérer une personne qui est calme est en réalité une personne qui est patiente tandis que quelqu'un qui est stressé quelqu'un qui est nerveux quelqu'un qui est colérique est une personne qui est impatiente alors si vous prenez le livre de Joël 2.12 Zacharie 1.3 Ézéchiel 18.30 Proverbe 1.23 on ne va pas tout lire mais j'ai demandé à la com de pouvoir nous l'afficher vous allez voir que à travers tout de la Genèse non pas de la Genèse de l'Exode jusqu'à Jérémie en passant par les petits Proverbes tout ça là pendant tout ce temps là Dieu usait de patience envers son peuple nous allons prendre nos bibles toujours dans le livre de Jacques et cette fois-ci on va relire tout le test du premier chapitre non pas tout le test là du verset 1 au verset 8 nous devons apprendre à garder le souvenir des victoires passées pourquoi parce que c'est une sagesse et c'est une preuve de foi Jacques 1 verset 1 à 8 Jacques serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ aux douze tribus qui sont dans la dispersion salut mes frères regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans rien sans failler en rien si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée mais qu'il la demande avec foi sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur c'est un homme irrésolu inconstant dans toutes ses voies Amen alors j'ai une autre question pertinente qu'est-ce que l'épreuve de la foi qui a envie de s'essayer qu'est-ce que l'épreuve de la foi une chose est sûre c'est que les épreuves de la vie ne sont pas l'épreuve de la foi quand on parle d'épreuve de la vie je vais vous donner quelques exemples ce sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien par exemple trouver ça vraiment difficile de se réveiller tous les matins d'hiver pour aller travailler c'est difficile ou pas sauf ceux qui sont en télétravail mais même ils sont en télétravail ils trouvent ça difficile de se réveiller pour aller se brosser les dents et puis pour se changer donc la plupart du temps vous allez voir ils ont un joli haut mais en bas c'est pyjama ceux qui le font se reconnaissent donc c'est ces difficultés là ces choses que vous trouvez éprouvantes tous les matins ou chaque jour comme par exemple aller acheter du pain un samedi matin à 8h parce que tu viens de réaliser que tu n'as pas fait les provisions donc il faut te réveiller à 8h pendant qu'il fait moins 40 dehors franchement ça c'est éprouvant ou encore quelqu'un qui va à l'école et qui a des enfants c'est pas évident parce qu'il faut faire étudier les enfants et après il faut étudier soi-même ce n'est pas toujours évident ça ce sont des épreuves de la vie mais cela n'a rien à voir avec l'épreuve de la foi nous devons savoir une chose c'est que la foi est toujours précédée d'épreuves si vous avez une épreuve ou si vous êtes confronté à une difficulté ou si vous vivez une épreuve et si vous passez à travers cette épreuve là vous allez voir vous allez constater qu'il y a quelque chose en vous qui a changé la foi est toujours précédée d'une épreuve l'épreuve de la foi c'est comme quand on connait une promesse ou quand on sait qu'on doit parvenir à quelque chose une promesse de Dieu par exemple et que cette promesse là tarde à venir et l'épreuve vient mettre en valeur le stock de foi que nous avons en réalité l'épreuve est un révélateur de notre confiance et de notre dépendance à Dieu Amen est-ce que vous avez déjà expérimenté un miracle un exploit ou une victoire depuis que vous avez donné votre vie à Jésus qui est né de nouveau ici je pense que tout le monde nous sommes tous nés de nouveau depuis que vous avez donné votre vie à Jésus est-ce qu'il vous est déjà arrivé de passer par une épreuve c'est-à-dire que c'est chaud et à la fin vous sentez que vous êtes tout frais ça veut dire que vous avez transcendé l'épreuve avec Jésus à vos côtés est-ce que cela vous est déjà arrivé je pense que oui lorsque Jésus a été arrêté par les pharisiens et leur clique les disciples ont été sérieusement éprouvés dans leur foi c'est sûr pourquoi le berger venait d'être arrêté et subitement toutes les brebis ont été dispersées mais les disciples ont fait une chose c'est qu'ils ont persévéré ils ont persévéré dans leur foi oui ils ont persévéré en attendant celui que Jésus leur avait promis c'est-à-dire le consolateur l'attente n'était pas évidente ils avaient mille et une raisons de vaquer à leur vie d'avant de vaquer à leurs occupations d'avant de toutes les façons Jésus n'est plus là pendant trois ans il y avait des miracles non-stop il y avait des foules il y avait la foule qui était attroupée non-stop parce que Jésus était là parce qu'il y avait des miracles les morts ressuscitaient les paralytiques marchaient les aveugles voyaient les sourds entendaient les muets parlaient toute forme de maladie était guérie et du jour au lendemain l'auteur de tout cela disparaît mais qu'est-ce qu'on fait en temps normal on est supposé se chercher très vite tu sautes dans le premier avion ou bien tu sautes dans la première occasion qui se pose qui se présente à toi mais dans la douleur ils ont choisi d'être patient d'attendre encore le consolateur le Saint-Esprit que Jésus leur avait promis tout à l'heure je vous parlais je vous parlais du peuple d'Israël et je vous disais que c'est un peuple qui était vraiment têtu ils étaient énervants en Côte d'Ivoire on dit qu'ils étaient michants parce qu'ils michaient ils énervaient tout ça tout ça c'est pour dire énervé donc le peuple d'Israël n'a pas toujours été n'a pas toujours été sage et patient face aux épreuves et aujourd'hui Israël c'est vous et c'est moi nous représentons en quelque sorte Israël pourquoi je le dis tout simplement parce que c'est vrai que lorsqu'on lit la Bible on trouve que le peuple d'Israël était vraiment têtu mais en réalité nous aussi en tant qu'humains nous sommes têtu nous sommes têtu nous sommes difficiles nous ne facilitons pas toujours la tâche au Seigneur Amen pourquoi Israël était têtu pourquoi Israël se plaignait tout le temps Israël se plaignait tout le temps parce que Israël avait oublié les victoires et les prodiges et les miracles passés ils ont oublié qu'ils étaient esclaves que dans leur servitude Dieu les a délivrés Dieu les a rendus milliardaires en une journée Dieu les a fait traverser la mer rouge à pied sec Dieu a adéanti leurs ennemis ceux-là qui les persécutaient la Bible dit que Moïse leur a dit regardez bien ceux-là plus jamais vous n'allez les revoir et c'est ce qui est arrivé mais à chaque fois que le peuple d'Israël était confronté à une nouvelle difficulté il oubliait ce que Dieu avait fait hier il oubliait que Dieu l'avait sauvé de la servitude il oubliait que face à cette nouvelle difficulté-là celui qui l'avait délivré hier était capable encore de le délivrer aujourd'hui et ça fait qu'ils étaient constamment en train de murmurer ils se plaignaient tout le temps Dieu vous enlevait d'Egypte et vous envoyaient dans le désert vous avez traversé le désert jusqu'à un moment donné vous avez rencontré la mer rouge devant il n'y a pas de route derrière il y a les Égyptiens à gauche à droite il n'y a pas d'issue il n'y a même pas d'issue de secours la seule issue qu'ils avaient c'était la mer entre temps il n'y a pas de bateau et là encore au lieu de dire Seigneur si tu as permis que nous soyons sortis de ce pays là c'est que même ici tu peux nous faire sortir même quand Dieu essayait de les rassurer ils n'étaient pas rassurés mais malgré ça Dieu a fendu la mer en deux ils sont passés à pied sec tenez-vous bien ce jour là le requin devait passer mais à cause de le requin a suspendu sa course la baleine devait passer la baleine a suspendu sa course il y avait deux aquariums géants de part et d'autre ils devaient passer là à pied sec les poissons même étaient témoins de ce que Dieu était en train de faire dans leur vie les poissons étaient en train de les regarder passer à pied sec les poissons étaient témoins ce jour là ils sont passés à pied sec ils sont arrivés de l'autre côté le peuple d'Egypte les a suivis ils les ont vu être anéantis malgré toutes ces victoires là ils arrivent dans le désert ils ont soif et puis ils commencent à pleurer ils pleurent tu souffrais on t'enlevait de ta souffrance tu es arrivé devant la mer rouge on t'a fait passer à pied sec c'est de l'eau on ne peut pas te donner ils tombent sur un étang qu'on appelle l'étang d'eau qu'on appelle Mara Mara qui veut dire amertume donc ça veut dire qu'ils ont trouvé de l'eau mais l'eau était amère ils ne pouvaient pas la boire mais celui qui t'a fait passer dans l'eau salée en formant deux aquariums géants qui t'a fait passer à pied sec là il n'est pas capable de transformer une eau amère en eau douce et c'est ce que nous faisons on se plaint tout le temps on est constamment en train de pécher avec notre bouche oh Seigneur pourquoi ça m'arrive encore Seigneur le ciel m'est tombé sur la tête pourquoi ça à moi que ça arrive moi j'ai fait quoi à Dieu moi j'ai fait quoi moi j'ai fait quoi tu as oublié ce qui s'est passé hier tu ne peux pas rappeler à Dieu que ce qu'il a fait hier il est capable de faire aujourd'hui Seigneur si tu m'as permis hier de vaincre la maladie aujourd'hui encore tu peux me guérir c'est ce que Israël ne savait pas faire Israël a oublié que celui qu'il a délivré était capable dans le désert de lui trouver de l'eau de lui trouver de la nourriture et même quand on lui a trouvé de la nourriture il se plaignait encore la manne le matin la manne à midi la manne le soir oh quand on était en Egypte oh quand on était en Egypte on mangeait les cuisses de dindon on mangeait les cuisses de poulet on mangeait la viande ceci on mangeait les concombres et les poireaux et c'est ce que nous faisons nous ne savons pas être reconnaissants et dans notre impatience face à l'épreuve nous péchons constamment contre Dieu oh Dieu qui t'a fait venir au Canada il ne sait pas que tu as des problèmes de papier Dieu qui t'a permis dans ton célibat de rencontrer quelqu'un de te marier n'est-il pas capable de te donner des enfants Dieu qui t'a sauvé hier ne savait-il pas que tu allais être confronté à cette épreuve-là où est-on Dieu en qui as-tu cru exactement ou réellement pour que à chaque fois que tu sois confronté à une épreuve au lieu de te souvenir des victoires passées et de commencer à le louer tu commences à pleurer en premier ah eh Seigneur ah maman bro je ne comprends pas je ne comprends pas mais papi et si on donne une réponse après oh Seigneur nous te bénissons demain il y a un petit blocage ah maman bro mais pourquoi maman bro lui qui a fait hier là il ne peut pas faire encore aujourd'hui des fois même moi je trouve que des fois même on dérange les pasteurs un peu inutilement parce que des fois même le pasteur parle dedans il va parler jusqu'en quand il finit de raccrocher le téléphone tu penses que le message est passé deux jours après maman bro c'est bon on a prié la dernière fois mais je n'arrive pas à dormir mais pourquoi en qui as-tu cru est-ce que la situation est-ce que cette montagne est plus grande que ton Dieu tout à l'heure on a loué le Seigneur Jésus nous t'élevons plus haut à l'église il est plus haut nous l'élevons plus haut quand on sort de l'église on oublie que celui qui est plus haut il est au-dessus de tous les problèmes celui qu'on a élevé au-dessus de tout on oublie que sa seigneurie que sa toute puissance défie le petit problème qu'on est en train de traverser aujourd'hui le Seigneur veut t'apprendre la persévérance dans la patience et c'est ce qui nous arrive on murmure hé tatati hé tatata hé patati on pleure comme une madeleine où est ton Dieu on murmure moi je ne comprends pas depuis que j'ai donné ma vie à Jésus j'ai l'impression que les épreuves se sont multipliées par oui les épreuves vont se multiplier par deux tu sais pourquoi parce que le diable ne s'en prend pas à quelqu'un qui n'a rien si dans le monde tu n'étais pas attaqué c'est parce que tu étais de son côté tout simplement et tant que tu marches avec lui bon il y a de petites épreuves qui vont te secouer un peu mais le jour tu as laissé sa main que tu viens à Jésus Aïe, 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 aïe C'est là que la vraie vie commence Vous savez pourquoi? Le diable ne s'en prend à personne De qui il ne peut rien soutirer S'il ne gagne rien dans toi Il va faire quoi avec toi? Mais si tu es acculé C'est parce qu'il y a quelque chose Qu'il cherche à atteindre Il y a quelque chose qu'il a vu qu'il veut déstabiliser en toi. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne sais même pas en qui tu as cru. Et tu murmures. Pasteur Mohamed Sanogo pouvait dire, quelqu'un qui murmure, il est riche des murs autour de lui. Mûre, mûre. Quand tu murmures encore, ça fait mûre, mûre. Et te voilà au milieu. Il n'y a plus d'issue pour toi. Et tu continues de murmurer. Tu pries un peu. Tu murmures beaucoup. Tu pries un peu. Tu murmures beaucoup. Et tu es dans ton petit carré. Tu as érigé des murs autour de toi. Faisons attention à ce qui sort de nos bouches. lorsque nous sommes dans le feu de l'épreuve afin de ne pas pécher contre Dieu. Faisons extrêmement attention. L'apôtre Jacques ne nous dit pas que nous devons ignorer la réalité de la difficulté ou des difficultés ou des épreuves que nous traversons. ou prétendre ou prétendre même être heureux lorsque nous souffrons. Mais ce qu'il veut nous dire c'est que gardons toujours un aspect positif. Changeons notre façon de voir lorsque nous sommes dans l'épreuve. focalisons-nous sur l'aspect positif. Des fois le poids de la douleur nous aveugle. On est tellement préoccupés par l'épreuve qu'on ne voit pas l'aspect positif qui est dedans. On ne voit pas l'aspect positif qui est dedans. Le Seigneur nous invite à transformer nos difficultés en moments d'apprentissage. Parce que s'il n'y a pas d'adversité s'il n'y a pas d'épreuve s'il n'y a pas de difficultés tu ne pourras pas être fortifié dans ta foi. Tu ne pourras pas apprendre à compter et à dépendre de Dieu. Les épreuves nous enseignent la persévérance tout en étant patient. Romains 5, 3 à 4 nous dit bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions sachant que l'affliction produit la persévérance la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Les épreuves sont pour nous une occasion de grandir. Dis à ton voisin les épreuves nous font grandir. nous ne connaissons pas vraiment notre profondeur de caractère tant que nous ne sommes pas confrontés à une pression tant que nous ne vivons pas de pression. C'est vraiment facile d'être aimable lorsque tout va bien. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand tout va bien ça se voit quand l'hiver passe c'est que l'été arrive il fait beau on sent que tout va bien chez les voisins. Le voisin qui t'a dépassé pendant tout l'hiver quand il te voit même devant il te salue avec un beau sourire tout va bien mais qu'en est-il lorsque tout va mal ? Qu'en est-il lorsque tout est compliqué ? Dieu veut nous conduire à la maturité et à la perfection Dieu ne veut pas tout le temps nous préserver de la souffrance pas parce que Dieu est content lorsque nous souffrons non Jésus lui-même a souffert mais s'il voulait regarder la souffrance à travers laquelle il devait passer il ne serait jamais allé à la croix mais il a vu ton salut il a vu mon salut il nous a vus en 2023 c'est ce qui lui a donné d'être patient dans la souffrance jusqu'à ce que Dieu le ressuscite Alléluia même si tu n'acclames pas c'est pas grave Alléluia au lieu de nous plein des épreuves de nos difficultés voyons plutôt comme des occasions pour grandir et pour mûrir au contraire remercions Dieu pour la promesse de sa présence à nos côtés dans nos moments difficiles je vous le dis parce que dans le monde les gens qui n'ont pas Dieu comment ils font à qui se fit-il quand c'est trop on va voir le psy mais le psy quand tu vas tu parles tu parles c'est comme quand tu arrives dans sa présence c'est comme la poussière qui est levée le temps que tu finisses de parler toute la poussière descend et demain lorsque tu es face à une autre difficulté la poussière le bal poussière recommence au lieu de nous plaindre dans nos épreuves dans nos difficultés voyons-les plutôt comme des occasions pour grandir et pour mûrir remercions Dieu pour la promesse de sa présence dans nos vies pendant nos moments difficiles demandons à Dieu de nous aider à résoudre à résoudre nos problèmes ou de nous donner de la force pour les endurer ensuite soyons patients Amen soyons patients le Seigneur ne nous abandonnera pas seul avec nos difficultés il sera toujours tout près de nous et il nous aidera à grandir à chaque fois que nous allons nous irons de victoire en victoire et c'est la raison pour laquelle il est important de savoir en qui nous avons cru nous devons toujours savoir en qui nous avons cru ne pas avoir une mémoire oublieuse en qui tu as cru tout à l'heure j'ai donné je vous ai partagé mon témoignage enfin c'était un témoignage c'était une expérience et je vous ai partagé le témoignage de pasteur Taline Gano en quoi ce serviteur de Dieu avait une telle foi pour être aussi patient face à cette situation là en qui avait-il cru sur quoi était posée son assurance sur quoi était fondée son assurance sur qui était fondée son assurance il y a un adage au pays qui dit que quand un aveugle dit qu'il va lancer son caillou en temps normal est-ce que vous pensez qu'un aveugle qui dit je vais te lancer le caillou c'est parce qu'il a vu le caillou d'ailleurs il va voir avec quoi il est aveugle il voit pas et il te dit qu'il va te lancer la pierre faut pas chercher loin c'est parce que son pied est déjà sur le caillou donc ce serviteur de Dieu là il connaissait son Dieu il savait l'alliance qu'il avait avec Dieu il savait en qui il avait cru et en qui il continue de croire je vous assure que si vous l'écoutez si vous n'avez pas la foi vous allez développer la foi Amen en tout cas si vous avez l'occasion d'écouter quelques-uns de ces témoignages ça vous fortifiera il en est de même pour cette personne là qui a deux doigts d'avoir un poste a vu ce poste à être attribué à quelqu'un d'autre et malgré tout garder sa sérénité c'est pas parce que ce qu'il vient de traverser c'est drôle c'est parce qu'il sait qu'assurement celui qui a fermé cette petite porte là est capable d'en ouvrir une plus grande alléluia en qui as-tu cru en qui as-tu cru tu as postulé on t'a appelé tu as fait toutes les entrevues moi ça m'est arrivé au Canada ici quand je suis venue ici je voulais travailler dans une structure financière et ce qui m'a donné l'envie c'est le jour où j'étais allée ouvrir mon compte quand ils ont ouvert mon compte j'ai trouvé l'environnement tellement convivial tellement bien que je voulais je dis non il faut que je travaille ici et j'ai eu l'occasion d'appliquer ils m'ont appelé ils ont fait l'entrevue tout 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 on m'a même dit d'aller faire l'équivalence de mes diplômes je l'ai fait ils ont envoyé la lettre j'ai joint la lettre à mes diplômes pour que ça aille plus vite les diplômes sont arrivés j'ai appelé pour dire que les diplômes sont arrivés ils disent qu'ils vont faire l'enquête de crédit ils vont me rappeler le jour où mon téléphone a sonné j'ai bondi là-dessus j'étais toute huie Madame Tanneau c'était juste pour vous dire que finalement on vous retiendra pas pour le poste ce jour-là j'ai cru que le ciel m'était tombé sur la tête j'avais oublié que je venais de quelque part ce quelque part où j'étais celui-là qui a toujours pourvu à tous mes besoins celui-là qui a toujours pris soin de moi j'avais oublié celui-là qui m'a toujours délivré qui a toujours fait de mes victoires ses victoires qui a toujours fait de mes combats ses combats j'avais oublié que ce qu'il avait fait pour moi avant que je ne vienne au Canada il était capable de faire au-delà et le ciel m'était tombé dessus et j'étais désespérée mais chemin faisant j'ai compris comment marcher avec lui j'ai compris qu'avec lui il faut toujours se souvenir des victoires passées il faut toujours se souvenir en qui nous avons cru Amen et pour terminer et si même il arrivait ce jour-là que le pasteur Talingano manquait son avion que l'avion décollait sans lui la Bible ne nous dit elle pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et même si c'est une occasion que vous avez manqué aujourd'hui glorifiez le Seigneur attendez la prochaine occasion pourquoi parce que la Bible nous dit que tout tout même les épreuves concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et si vous aimez Dieu ce qui paraît être un échec vous allez le considérer comme une victoire vous allez le considérer comme l'ombre des choses à venir parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui ne t'empêche pas d'acclamer c'est pas moi que tu acclames c'est ce que tu reçois que tu acclames ça te permettra de comprendre que si aujourd'hui Dieu a permis que cette petite porte-lasseau se ferme c'est parce qu'il y en a une plus grande qu'il va ouvrir si Dieu n'a pas permis que je me marie à ce frère c'est parce que Dieu a meilleur pour moi parce qu'assurément il n'est pas la pointure à mon pied si Dieu n'a pas permis que cet enfant je le garde c'est peut-être parce que il allait naître avec des difficultés et au lieu qu'il soit pour moi un sujet de joie il sera pour moi un sujet de murmure tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu absolument tout pas à peu près et même si ça ne s'améliore pas j'ai encore une occasion pour glorifier le Seigneur parce que la Bible me dit de bénir Dieu en toute occasion qu'elle soit bonne ou pas qu'elle soit favorable ou pas même dans la difficulté même si les choses ne se présentent pas comme j'aurais souhaité qu'elles se présentent au moins je vais garder à l'esprit que Jésus est quand même à mes côtés malgré tout que Dieu vous bénisse abondamment nous allons nous tenir debout au premier culte nous avons chanté ce cantique et c'est un cantique qui particulièrement me parle Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, je ne connais pas tes défis, je ne connais pas le feu de l'épreuve dans lequel tu es. Mais Jésus sait et Jésus te demande aujourd'hui d'être patient dans l'épreuve. Jésus ne te demande pas de faire semblant parce que lui-même est conscient de ce par quoi tu passes. Sois sincère avec lui. Montre-lui que tu as confiance en lui. Montre-lui que tu bénis son nom pour tout. Montre-lui que parce qu'il l'a fait hier, tu as foi qu'il le fera encore aujourd'hui. Et à chaque fois que l'occasion se présentera devant toi, glorifie tout simplement son nom. Sois patient, persévère dans la patience, espère dans la patience. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Dans cette lancée, nous allons prendre la Seine Seine, nous allons prendre le repas du Seigneur. Et ce sera en quelque sorte pour nous une table que nous allons dresser face à l'adversité. Sous-titrage Société Radio-Canada